... J'ai affirmé une règle claire, celle de l'application de la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. J'ai clarifié les choses sur les questions qui restaient en suspens avec un texte que j'ai publié. J'ai apporté un accompagnement pour les familles, pour les chefs d'établissement, avec des personnels formés pour les accompagner face à l'application de cette règle. La conclusion que nous pouvons tirer de cette première semaine, c'est que très majoritairement, les choses se sont bien passées. La plupart des élèves se sont présentés dans leur établissement sans porter l'abaïa qu'ils portaient l'année précédente. Certains se sont présentés en abaïa. Il y a eu un échange avec les équipes. La plupart d'entre eux sont revenus ensuite en se conformant à la règle. Le Conseil d'État, qui a été saisi sur ma décision d'une demande de suspension par une association, s'est prononcée hier de manière extrêmement claire. Donc maintenant, c'est la loi. Rien que la loi, toute la loi. Cette loi est appliquée. Et maintenant, nous devons passer évidemment à tous les dossiers qui nous attendent s'agissant de l'École de la République. Élever le niveau général. Restaurer l'autorité des savoirs et des professeurs. Favoriser une école qui émancipe, ensemble des élèves. Investir pour l'attractivité du métier d'enseignant. Je suis totalement mobilisé sur tous ces sujets-là. J'invite chacune et chacun à se mobiliser aussi à mes côtés sur ces sujets. Que en France, dans la République, des équipes éducatives soient menacées de décapitation juste parce qu'ils font appliquer les lois est extrêmement grave. Et ça nous montre aussi l'ampleur du terrain qui doit être conquis. Je pense que ce qui est très important, c'est à notre place, au niveau de la région, qu'on apporte le soutien total au chef d'établissement dans la mise en œuvre de la décision du ministre. Et donc, la décision que j'ai prise, vous savez qu'on a créé des équipes régionales de sécurité qui sont précisément là pour ça. On a décidé immédiatement qu'elles soient déployées dès ce matin sur le lycée Ambroise-Brugeère pour sécuriser les choses et rétablir un climat qui soit serein. Et à chaque fois que sur des lycées ou des établissements de notre région, on aura ainsi des lignes rouges qui sont franchies avec la violence de ce qui s'est passé hier, on sera aux côtés de l'éducation nationale et de nos chefs d'établissement pour assurer leur protection à notre place et dans le rôle qui est celui de la région. Je suis favorable à ce qu'on puisse tester, expérimenter le port de l'uniforme ou d'une tenue scolaire unique dans des établissements scolaires dans notre pays. J'aurai l'occasion d'annoncer à l'automne un calendrier des modalités d'expérimentation. Et je remercie la région Auvergne-Rhône-Alpes par la voix de son président Laurent Wauquiez de se porter candidate pour que des établissements puissent faire partie de cette expérimentation. Sur ce sujet, qu'on teste et tout simplement qu'on voit est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Dans notre pays, on a le don pour faire des grands drames et des grands débats idéologiques et puis on ne passe jamais aux actes. Et donc voilà, moi cette approche très pragmatique me va très bien. Donc ce qu'on propose, c'est d'identifier un certain nombre de lycées et la proposition que fait la région, c'est que ça ne coûterait aux familles. C'est-à-dire que nous, au niveau du conseil régional, on puisse intégralement financer les tenues et puis voilà, ensuite on en tirera sereinement les conclusions et ça permettra d'avancer. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !